Alexandre Agarde et Stéphane Croucciani sont allés en haut de Savoie, 1757 mètres. C'est là où est installé votre établissement. La neige ce jour-là était très abondante et l'accueil chaleureux. Bonjour, bienvenue. On ne dit pas welcome, ça ne se dit pas en Savoyard. On dit vous êtes fibre, ça veut dire vous êtes chez vous. En fait c'est la ferme d'Alpache de mes ancêtres. De mes grands-parents et de mes parents. J'ai vécu ici, j'ai gardé les chèvres, on faisait les foins ici. C'est un habitat la montagne. Vous pourrez rester des jours et des nuits à l'extérieur dans une cabane. Vous êtes toujours dans le luxe. Parce que vous êtes face à la réalité. Dali disait c'est fantasmagorique. Donc là c'est le restaurant. Ici c'est un lieu magique, c'est le four à bois. Ah il y a de la neige hein. C'est un lieu magique parce qu'on fait nos viennoiseries, nos tartes. Vous êtes un gourmand vous ? Je fais très attention. Je devrais être énorme, je devrais être comme ça. Trop bon. Voilà. Alors ici donc le conservatoire, on stocke tout. En fait c'est l'entrée du restaurant et de l'hôtel. C'est un apéritif mais de senteur uniquement et visuel. Regardez, le cochon, c'est quand même l'élément principal animal que l'on consommait dans le monde paysan. Et on ne fume qu'avec des povotes. Les povotes ce sont des pommes de pain qui sont fermées, qui sont pleines de sèvres. On a le fumoir d'ailleurs, ben voilà, la fumée sort. On a reconstitué ça à l'ancienne. Alors là on a nos courges, nos poireaux, nos oignons. Regardez, regardez ce pain. Il est ferme et mou à la fois. Il a déjà plus d'un mois de conservation. On va le servir au-delà d'un mois. Il est conservé dans le fond. Et ça j'ai vécu avec mon grand-père. J'avais 7 ans à l'époque. Ici on a les polypodes. On travaille une soixantaine de plantes sauvages. Vous savez, on ne s'imagine pas en montagne les arômes que l'on a sous les pieds. Ah ben là c'est là qu'un fromage. Vous êtes pêché mignon ? Ouais ça c'est... Là c'est le coin secret ça. Allez, 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 sortez, sortez parce que c'est un coin secret. Franchement, on est à 90% d'autarcie. Là on va prendre l'ascenseur et on monte au restaurant. Là c'est la cave. Voilà, c'est l'ancienne grange ici où on mettait le foin. Donc on mettait les cloches. Les gens quand ils venaient, ils comptaient le nombre de cloches pour voir le nombre de vaches qu'il y avait. Venez voir, venez voir les poules, regardez comme elles sont heureuses. On a une soixantaine de poules. Est-ce que la carte des vins est à jour ? Tout est à jour, chef. Est-ce que vous êtes heureux de vos arrivages ? On a soif, chef. Je ne suis pas très connaisseur en vin. C'est mon... C'est ma grosse lacune. J'aime la fête. Je n'aime pas boire tous les jours. Ça c'est notre cuisine, naturellement vide, puisque je veux faire un plat spécialement pour vous. On va faire un petit oeuf brouillé avec le Luxalis. Vous avez cette forme de cœur, regardez. Regardez les oeufs de nos poules. C'est pas beau ça, hein ? Petit secret. C'est ça. C'est le morceau de sucre frotté avec l'orange. Et hop ! Ah, c'est de la truie de Savoie. Vous savez, dans la cuisine, ce que j'aime, c'est ce côté ludique. On a un bouillon de légumes au manioc. C'est pas de la crème, hein ? Comment va-t-on aller chercher tout ça ? Grâce à la tige de berce, on va aspirer. Et je vous dis simplement bon appétit.